Et salut à tous c'est daves93 et on se retrouve pour un nouvel épisode de feed the troll et aujourd'hui je ne suis pas chez moi car nous allons attendre un événement assez spécial donc quelqu'un va se connecter nous rejoindre sur notre communauté vas-y donc voilà notre petit petit bonhomme ici présent salut donc donc c'est mister si vas-y présente toi moi sur ma chaîne c'est mister si x 96 mais sur minecraft c'est cailloux 10 pour un vieux pseudo un peu pourri on fait avec et avec dv m'a gentiment invité sur son serveur pour participer à l'aventure feed the troll donc je te remercie et merci aussi pour des petits cadeaux bah c'est pour que tu commences bien ta survie oh oh putain c'est stylé ça ça existe comme skin ça ouais donc voilà là présente un peu ce que tu fais sur ta chaîne etc donc moi sur ma chaîne je fais pour l'instant c'est pour être un peu dans les nouveautés et donc j'explique un peu tout comment marcher machine de base etc donc c'est un peu on avance tranquillement ensemble et sinon je pourrais je veux lancer du league of legends peut-être avec moi dv si tu as envie ouais ou sinon du minecraft de base et peut-être aussi du battlefield mais j'ai un peu arrêté donc voilà mais c'est surtout du feed the beast c'est quoi ça c'est des bottes spéciales wow elle t'as pas besoin de sauter pour marcher les blocs ça ouais t'as pas besoin de sauter ont tellement stylé but ok c'est tom craft le mode au cas où tu savais pas qu'ils marchaient pas tu me m'ont dit tu es à ta maison ouais ouais bah c'est tout droit ouais je crois en plus il va faire nuit donc il n'y a aucun gif sur le serveur c'est bien juste il y a ouais il n'y a que que du gameplay normal ok alors c'est cool attends je prends juste du rubber là t'inquiète j'en ai chez moi je t'en passerai des pousses c'est cool j'ai le rubber orange ouais ouais t'as les nouveaux ça par contre fais juste gaffe tu vois l'arbre devant toi là ouais avec les toiles d'araignées il y a un spawner dedans où ça le grand arbre fait il y a un spawner dedans et ça spawn quand tu es autour dans tous les arbres qui sont comme ça tu as un spawner d'araignées là regarde ouais ok ah ouais d'accord et je suis sans armes moi on est maintenant je sais pas ce que tu vas te crafter je pense que va te faire un petit turtle non ouais ouais mais j'aurai pas de diamants bah oui je vais faire ça tout de suite elle fait peut-être faire aussi un monde où ça c'est le monde de base ça c'est juste ouais moi pour l'instant j'ai toujours pas créé de monde j'attends un petit peu aïe aïe je me suis pris des dégâts là j'ai entendu ça on reste trois heures et demi seul c'est ça le problème avec ses bottes en fait tu prends ta de la bouffe ou pas non tiens merci empêche toi tu vas me tracer quand tu vas vouloir monter ici aïe aïe j'ai plus que de coeur oulala et une araignée vas-y je te couvre il y a un loup c'est bon merde je vais donner de la bouche et même il veut s'accoupler il a des coeurs non moi je les vois pas les coeurs moi je les vois c'est où c'est là haut ah ouais toi tu vas monter genre tellement vite waouh ah ouais d'accord oh mince oh je peux sauter trop en fait aussi ouais c'est de trois blocs trois blocs ouais un petit après un village pnj je peux te voler un peu de cuir comme ça je peux me faire un monde directement mais attends je te viens ici tu es où je suis là j'allais là dans cette maison d'accord moi je te prends en livre pour revenir ici par contre je sais pas comment on va crafter le link modifier ben normalement on peut pas le crafter ok mon maître a craché super ouais je reviens allez salut à tous c'est mister 66 on se retrouve à la suite d'une petite intro sur le serveur feed the troll créé par dave 93 donc vous avez déjà pu l'entendre et le voir sur ma vidéo sur l'introduction de la vidéo et pourquoi on se retrouve aujourd'hui ici donc je suis revenu au spot je sais pas si vous vous rappelez mais pourquoi on est revenu ici aujourd'hui c'est pour déjà pour vous dire que j'ai bien avancé depuis depuis la publication de sa vidéo donc c'est à peu près ça fait une semaine environ donc je vous invite à aller voir ces vidéos je vous mettrai le lien dans la chaîne et surtout c'était pour vous demander m'écrivez moi dans les commentaires si vous voulez que je continue sur le serveur feed the troll ou si je continue en solo ma sorte de let's play comment bien débuter sur feed the beast donc en sachant que m nous en sommes à peu près au à la création d'une moteur fabricator qui nous permettra de créer de l'iridium et aussi à la création d'un âge à l'issue donc une un stockage plus gros que le mfsu donc je sais pas est-ce que vous voulez que vous attendiez encore peut-être une semaine pour que j'ai tout ça ou je fais en parallèle les deux ou peut-être je peux faire un let's play là-dessus mais ça fait j'ai bien avancé donc je sais pas moi je pensais faire c'est dès que j'ai tout ça je reprends sur cette map comme ça au moins je vais vous montrer d'autres trucs que je sais pas spécialement que d'autres gens sur le serveur connaissent ou que je pourrais même être sur skype avec eux pour qu'ils vous expliquent et qui m'expliquent par la même occasion dites moi dans les commentaires si vous voulez que je continue sur le serveur sur le solo ou que je fasse les deux en parallèle voilà on peut aller chez moi je pense attention donc j'ai toujours avide en vous inquiétez pas c'est normal donc voilà ma maison bon c'est pas ça vous inquiétez pas ça c'est juste mon spawn de livres donc une petite une petite cour sympa avec une petite fontaine et des colonnes un peu grecque romaine comme vous les méchants là au fond pas bien important mais je suis assez fier de ma maison je la trouve plutôt jolie donc je remercie également pour sa participation et son aide pour la construction de cette maison et quelques idées de déco enfin de quelques idées pour pour construire donc je te remercie et par contre l'intérieur et bien vite comme vous pouvez le voir à part un petit bureau pour l'une ou 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 j'y entrepose mes livres et à l'heure et voilà que j'ai juste les les choses mystères par les les affaires les le mode miskraut la poque sorte donc que tout d'abord j'ai juste avant de montrer ce que je fais chez moi je vais vous montrer les autres parties pour au serveur donc on était en tournée 5 déjà donc c'est il n'a pas mal donc je veux le nex qui est dans le nether puisqu'à la base nous avons pas de ligue modifier donc je rappelle que ce serveur n'est pas de chic vous dites comment on a eu le ligue modifier voilà donc je vous explique pour l'instant les quatre premiers participants on partit en compte donné 18 diamants à jeter e donc ce qui nous faisait un total de 64 sites utilisent plus de l'or puisqu'ils ont avant les craves d'unique modifier était de 8 blocs de diamants et un bloc de d'or au milieu et donc on a jeté tout ça pour pouvoir se crafter un unique modifier même si maintenant c'est plus grand chose c'est 8 diamants comme vous verrez après donc pour l'instant nous avons donc ma base celle de Dave un magzague maxime et la base de benoît fond ou benoît et également celle de illicodif autrement dit arthur donc on va commencer par illicodif donc la base vous la connaissez déjà c'était l'ancienne de Dave qui a déménagé pour se créer une immense base vous verrez par la suite donc pour l'instant il n'a pas fait grand chose illicodif surtout il est surtout en train de miner il est là depuis deux trois jours mais c'est lui qui connaît vraiment le mieux sur le serveur donc je pense qu'il va pouvoir vous expliquer pas mal de choses ici c'est les premiers spawners qui deva pu récupérer grâce au gravity gun donc c'est un sort de portal gun qui peut déplacer les blocs donc il a ramené pas mal de spawners mais pas tous et sinon je crois qu'il a rien d'autre là-dedans ouais je crois que c'est tout ce qu'il a il est codif vous rappelez de cette base sûrement je vous l'avais montré c'est là où j'ai commencé mon aventure donc on retourne Nexus ensuite on passe donc c'est le dernier qui arrive et ensuite on passe à l'avant-dernier qui est arrivé c'est Benoît c'est un ami à moi donc un bon ami à moi qui se connaît in real life comment dirait qui est arrivé en avant-dernier à peu près en même temps que Maxime mais c'est pas le problème donc lui il s'est installé dans la montagne bien tranquille comme ça il a de la place il a quand même pas mal de ressources avec des chunks clouders qui servent à exactement comme les world launchers donc pour info notre world launchers ne s'active pas enfin s'active automatiquement même sans underpell puisque l'underpell c'est vraiment difficile à trouver donc il a quelques coffres, quelques ressources donc toutes ces machines améliorées avec un petit système restent pour les pour d'activer donc lui son trip c'est de montrer un peu tous les câbles qu'il a donc je vous montre un tout petit peu ses ressources il en a pas beaucoup ça va pour l'instant mais il a pas encore installé sa quarier enfin à moitié puisqu'il a pas d'énergie je vous montrerai par la suite vous voyez ça manier a montré les câbles moi je pense que j'aime pas trop avec ces deux mfsu plein il a vraiment pas mal d'énergie le petit peu de moi voilà et sinon en revenant chez lui il a pas il a une fonderie donc c'est une chose que je ne savais pas mais je vais vous montrer tout ça enfin non je vais vous montrer chez lui directement c'est pareil chez moi mais en plus simple donc ça s'appelle des cocoven des cocoven bon me revoilà donc j'ai crash ça m'arrive de temps en temps puisque mon ordinateur n'est pas super puissant mais ça va ça n'aurait pas peut-être problème donc des m'a même parlé comme quoi j'avais crashé donc c'est le seul qui est connecté sur le serveur donc qu'est-ce que c'est ça c'est des cocoven cocoven si vous préférez non c'était attendez voilà c'est ça donc des cocoven comment ça se craft c'est facile donc des briques et du sable et au milieu donc derrière ce bloc vous laissez juste un trou vous mettez ça et sans électricité sans rien ça vous fabriquez ces blocs avec ces petites fenêtres là donc vous mettez du charbon ici ça va prendre pas mal de temps pour se transformer en coco donc qu'est-ce que c'est donc vous voyez que ça produit 16 EU alors qu'un charbon normal produit 4 donc si c'est en fait un charbon se transforme en 4 charbons en quelque sorte mais toujours sur la forme d'un charbon je sais pas si vous avez compris donc charbon produit 4 fois plus d'énergie qu'un charbon normal donc lui il a un système de récupération d'huile donc en faisant ça ça crée de l'huile lui il a un système de récupération d'huile comme vous voyez ici qui envoie tout ça dans des tanks donc je sais pas tout compris comment ça marchait donc celui là avec l'énergie avec l'huile qui se remplit il arrive à remplir ces gros tanks d'huile et en l'évidence ça lui crée de l'énergie donc c'est comme ça qu'il a sa majorité d'énergie donc je reviens chez moi donc pour chez lui on en a fini et ensuite on va aller voir chez Magda qui est le plus avancé selon moi puis c'est lui qui a le plus de choses on va mettre à faire un petit tour chez lui donc aussi je m'excuse pour le temps que j'ai mis à sortir des vidéos mais déjà ça fait une semaine que je suis au serveur peut-être un peu plus et en plus je j'ai pas eu tellement le temps c'est en signe donc j'espère que vous allez m'excuser donc lui aussi s'est mis dans la montagne je sais pas ce que c'est leur truc moi j'ai pas trop à part personnellement mais voilà ah même depuis elle a changé toute sa décoration intérieure donc c'est bien joli donc il y a même des trucs que lui je comprends pas trop ce que c'est donc par contre ça enfin oui ça c'est une lampe avec le briquet donc ça c'est un coffre centrale un peu par wifi je vous montrerai ça peut-être plus tard aussi toutes ces machines des tanks ici je sais pas du tout ce que je sais donc euh peut-être aussi lui j'en sais pas mal sur les choses un peu différentes de ce que l'on voit d'habitude donc on verra peut-être je vous montrerai euh comment ça marche euh donc on va aller faire un petit tour chez Dave qui lui filme un let's play qui est je pense bientôt je pense à huit épisodes donc lui un déménageant il passé dans un temple indiant je sais pas ce que c'est exactement comme temple mais c'est un immense temple je sais pas si vous voyez la taille du truc quoi enfin que ça c'est bien immense pour moi mais vous voyez sur la carte c'est juste ce petit carré là alors que il veut me blé tout ça donc il est là un peu abusé je trouve mais c'est pas temps mais pour lui donc lui il a pas il a pas de 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 machines différentes des miennes enfin peut-être un tout petit peu mais mais pas en en énorme quantité donc je vais faire un petit spawn et tout nouveau par rapport à son livre donc le petit rôle qu'il fait avec sa communauté c'est que j'ai fait pareil dès qu'il a fait une vidéo donc voilà petite vengeance donc ça c'est c'est un truc je vous ai expliqué plus tard c'est pour créer des disponeurs et je vais expliquer tout ça plus tard l'attardé alors ça c'était celui voilà donc ça c'est un livre de chez max pour que c'était pas le mien à celui d'une excuse il devrait arriver e je suis de son petit spawn donc lui il n'a pas d'où je vais pas montrer mais il a des méfices su presque plus loin avec 51 et méfices su il s'est pas de bt 51 pas de solaire il commence à appeler tout à part la matinée frappé 14 ans c'est quand même il est pas mal avancé quand même donc on va récupérer tous mes affaires donc on peut prendre ça ça jusqu'à tout posé pour filmer alors on va reprécier ça 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 c'est mon livre de base donc ceci c'est une omnibrand pour vous expliquer aussi ce que j'ai de spécial tout d'abord donc l'omnibrand commence à se crafter c'est bien dur donc la classe la laine sion et de diamants et par les angodores et c'est une branche qui sert à peu près à tout donc que ça soit du il n'y a qu'il y a qu'il y a de sa crainte le tuy il n'y a qu'il crâche et cetera et cetera donc que ça fait vraiment pour tous sinon le niveau ressources j'ai quelques balles pour l'instant avec eux vraiment beaucoup de ressources puisque que le thé va essayer à faire un bon dans de sort un bon dans de sort un bon dans de sort et on en a pas mal donc vous voyez 504 diamants 1300 et cetera donc la cobo je l'achète mon turtle qui m'a récupéré pas mal de obsidions donc pour l'instant j'ai fait pas mal de choses que vous connaissez mais à part certaines choses je vous expliquerai ça par la suite donc ça vous se rappeler des projectables l'autocrafting table et c'est aussi donc là c'est mes ressources à cuire donc j'ai pas mal de ressources à la croire j'en ai deux carré là aussi j'ai pas mal de ressources quelques abeilles que max va m'expliquer comment ça marche c'est 4 déridium ça avance petit à petit et sinon pour là je crois que c'est tout donc je viendrai vous expliquer donc ceci je vous montrerai juste par la suite et qu'on ira donne donne sort et on va dans ma cave niveau ressources donc vous voyez j'ai mis deux pareilles cocoven en produisant en mettant du charbon avec beaucoup de temps ça vous produit du coco et vous voyez l'huile qui augmente donc tout ça je donne à benoît ou à max les deux si ça et donc j'en ai deux également donc comme ça je peux faire cuire à deux donc c'est c'est pas pas c'est pas trop donc ceci sinon c'est un blasterness donc pas un l'intrigue industriel blasterness c'est juste un blasterness donc c'est un craft assez bizarrement nous qui vous faire faut faire ce craft ne fois pour y arriver et ensuite il faut faire la même position qu'un industriel blasterness mais sans les deux cubes de là vos milieux et à quoi ça sert donc vous mettez du 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 fer en haut et en même temps du coq donc uniquement du coq coq c'est une ça vous produira du style mais pas le même style que je vous ai montré dans l'industrie de blasterness en mettant du fer affiné et de la 2 la poudre de charbon là ça voulait donner le style qui vous mette chaque fois dans les craft donc ensuite ici c'est un peu le bordel je peux vous l'avouer donc j'ai mon MFSU à moitié plein moi un de mes feux plein donc mes machines industriel centrifuge la sampling machine vous ai montré dans le dernier épisode il me semble quelques machines améliorées donc j'ai juste le macérateur le macérateur elle la défonctionnée donc je vais le tout améliorer la plant pen machine toujours l'extracteur donc je sais pas si vous voyez là dedans chaque fois ça vous produit des selles avec des des objets dedans enfin avec des matières dedans vous le mettez dans l'extracteur pardon et ça vous redonne des anti-sell mais ça vous perd ce qu'il y a à l'intérieur aussi pour avoir autrement des silicone selles pour avoir les potes solaires que là dedans en mettant de la red zone ce qui prend une éternité à se produire dans l'électrolyser vous mettez donc aussi des anti-sell alors soit du sable simplement du sable ici soit des la poudre de clay d'argile donc qui se produit en mettant des blocs d'argile enfin de clay donc de macérator et ensuite vous les mettez là-dedans et ça vous crée assez rapidement donc avec beaucoup d'énergie ça vous crée des et c'est comme celle que vous mettez là-dedans donc sans problème et pareil je crois après l'aluminium je vous rappelle que c'est euh là là-dedans également pour les mettre en lingot donc ici ça je vous expliquerai une autre fois je pense parce que j'ai pas tellement de temps donc c'est surtout une présentation un peu du serveur donc c'est des machines donc le liquide transposeur par exemple je vous j'avais pas compris comment ça marchait Max m'a à peu près expliqué comment ça marche et maintenant j'ai créé des sortes de boîtes de redstone à énergie enfin je sais pas comment on peut appeler ça ça s'appelle des redstone énergie sel qui pompe une chiffre d'énergie mais ensuite c'est des sortes de coffres enfin des sortes de ouais aussi des stockages d'énergie un peu portable et vous pouvez les mettre pour l'aquari puisqu'on allant à l'aquari attendez je vous montre juste c'est pas nos salaires donc j'en ai une vingtaine bientôt juste pour vous dire en allant à l'aquari vous verrez que le temps en fait c'est un eternal day mais eternal rain également donc je fais tout le temps le jour mais tout le temps il pleut tout le temps donc pour l'instant ça ne ça ne sert à rien de de mettre des panneaux salaires ici à part dès qu'on les évolue ou quand on les évolue les panneaux salaires marchent sous la pluie également donc j'ai deux quaris qui tournent depuis un moment avec une énergie que vous avez sûrement jamais vu sur ma chaîne enfin vous avez jamais vu avec des coffres bien remplis ah il m'a récupéré ma nanosuit c'est parfait je m'ai tué sans fait dans l'échappée de venir la récupérer donc je voudrais aussi avoir le pantalon puisque je ne fais pas eh ben non il n'a pas récupéré mais c'est pas grave euh je me raconte c'est plus un problème maintenant avec toutes les ressources que j'ai donc qu'est-ce que c'est ceci donc ça c'est un homme euh un under tank donc l'under tank donc l'under tank qui se crafte assez facilement voilà donc c'est pareil qu'un under chest donc ça stoppte de la lave et ça le renvoie de l'autre côté ensuite ici c'est des euh water proof pipe donc pour transporter les liquides donc c'est des golden et des wooden donc c'est dans le même principe que euh que tout ce qui est euh pour sortir des coffres etc donc vous voyez ça c'est juste en cuisant euh enfin mettant du cactus cuit euh euh dans la table de craft et ensuite c'est c'est ça ça fait tourner les magma magmatique engine qui sont assez dures à crafter magmatique engine donc euh comment on a de l'île barringotte euh c'est en mettant deux poudres enfin deux poudres je dis bien des deux c'est un des poudres de fer et une poudre de nickel ou de fer rousse donc c'est pareil donc pas cuit pas en lingots juste en dust et ça vous donnera euh un ou quatre je crois une lingotte et rajoute je vous ai dit ça faire ça donc c'est pas trop dur et après juste euh même pas besoin de désactiver par des leviers c'est simplement par la lave donc j'en ai deux c'est pareil et là c'est même undertank donc pareil qu'un un undertest donc je vais vous montrer juste euh où je prends la la lave donc euh le mieux à faire c'est d'aller dans un dans un lac du nether donc c'est ce que j'ai fait parce que ça se vit je pense assez vite nous donne la pompe à lave voilà ici vous pouvez vous crafter une pompe comme celle-ci donc euh juste un tank et euh voilà donc c'est pas tellement dur ensuite vous laissez un trou dessous euh juste dessous là pour aller chercher de la lave donc je sais pas si on peut le voir bon il est juste il y a un trou dessous ensuite vous faites que ça que euh la machine marche que ça pompe ça ressort ça va directement dans l' undertank qui ressort de l'autre côté tiré par une pompe euh également et euh un shock loader pour que ça tourne euh euh même quand c'est serveur quand personne est sur le serveur donc euh je crois que j'ai tout dit pour c'est un peu cette présentation du serveur et un peu les nouveautés euh de ma de ma maison et de mes machines que je n'avais pas montré dans mon lettre enfin dans mon tuto de base donc euh s'il y a d'autres choses de nouveau euh jusqu'au matin fin piquet tort je vous le dirai je pense que vous pouvez vous expliquer ça et et qu'est-ce que je voulais vous expliquer d'autres euh ouais je crois que c'est tout pour l'instant donc je suis pour vous expliquer ça euh si je me rappelle bien et sinon bah je vous laisse ça je vous dis à la prochaine euh et profitez bien si euh si vous voulez vous pouvez passer sur la chaîne de T de Dave également de Max qui normalement a fait l'introduction l'intro euh vidéo que je mettrai au début au tout début de la vidéo et euh merci aussi aux participants de files de troll et encore merci à Dave de m'avoir invité sur le serveur donc c'est vraiment gentil de ta part donc euh voilà je crois que j'ai tout dit donc j'espère que ça vous a plu que euh ça vous t'aplait pas trop de euh d'avoir séparé un peu ça donc dites moi vraiment dans les commentaires si vous voulez que euh que j'ai enfin que je fasse euh un let's play ou un autre enfin les deux en solo et un serveur en parallèle ou juste euh l'un et l'autre euh dites moi lequel vous préférez donc euh euh en tout cas je préfère personnellement le serveur puisque je peux être aidé par d'autres personnes et vous inquiétez pas euh niveau machiné tout ça va pas changer grand chose juste euh la forme de la maison etc voilà je crois que j'ai tout dit donc merci de m'avoir accouté jusqu'à la fin et euh je vous dis à la prochaine bye bye allez un petit bisou de de Dave ciao ciao bon à plus